Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue chez les apprenants à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Kayab Armel, votre enseignante de géographie. Et je vous accompagne par ailleurs dans le cadre de l'enseignement à distance. Nous sommes bel et bien en cours de géographie dans la classe de seconde de l'enseignement secondaire général. Nous continuons à dérouler nos différentes leçons. Commençons cette séance par le rappel du devoir à faire à la maison. Présente deux théories qui expliquent les mouvements de l'écorce terrestre. Si vous avez bien cherché, félicitations déjà à ceux qui ont fait leur devoir. Voici quelques théories qui expliquent les mouvements de l'écorce terrestre. Nous avons la théorie de la dérive des continents et la théorie de l'isocytasie. La théorie de la dérive des continents est une théorie émise par l'allemand géophysicien Alfred Wengenel en 1912. Selon cette théorie, les continents auparavant ne formaient qu'un seul bloc, qu'on appelait Banger, et par la suite, les différents morceaux de continents ont dérivé pour prendre leur position actuelle. Voilà ce qu'on peut dire sur la théorie de la dérive des continents, simplement. La théorie de l'isocytasie, maintenant, l'isocytasie c'est quoi? C'est la recherche de l'équilibre entre les différentes plaques qui constituent l'écorce terrestre. Il y a plusieurs autres théories que nous allons développer durant cette leçon. Entrons-nous dans la leçon du jour. C'est la leçon 4, les mouvements tectoniques. Quel est le plan de notre leçon? D'abord, nous avons les objectifs. Ensuite, les prérequis, c'est-à-dire l'ensemble du rappel, la situation au problème, les activités d'apprentissage, les exercices d'application sous forme d'évaluation. Et à la fin de la leçon, nous la remplirons par un devoir à faire à la maison, comme d'habitude. Quels sont les objectifs de cette leçon? D'abord, définir plaques et tectoniques des plaques. Qu'est-ce qu'une plaque et c'est quoi la tectonique des plaques? Ensuite, présenter les différentes plaques tectoniques. Quels sont les différentes plaques qui existent dans l'écorce terrestre? Analyser les mouvements des plaques. Et enfin, identifier les conséquences des mouvements des plaques. Voilà nos différents objectifs. Entrons par un certain nombre de rappels qu'ont prévu la connaissance de la structure interne du globe ou de la Terre. Et pour rappeler, on l'a vu la dernière fois, le globe terrestre est constitué de trois principales couches. De la surface vers l'intérieur, on a l'écorce terrestre ou croûte, la partie rigide. Ensuite, on a le manteau. C'est la plus grande couche en termes d'épaisseur. Et la dernière couche qui est la plus profonde, c'est le noyau. Et on a vu que ces différentes couches varient en fonction de leur composition, c'est-à-dire les roches qu'elles contiennent, la densité également et l'épaisseur. Aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser à la première couche, c'est-à-dire les consœurs terrestres. Entrons dans notre leçon par cette situation de problème. Dans votre quartier, une entreprise procède à l'exploitation des roches utilisant des explosifs pour les travaux publics, en l'occurrence la construction des routes. Tu as deux questions pour t'aider à explorer cette situation. Nombre le phénomène observable après les explosions. On l'a dit, sont des explosifs utilisés. Quel est le phénomène qu'on peut observer après? Et en deuxième partie, proposent des mesures pour éviter des accidents au sein de la population environnante. Commençons donc par les aptitudes d'apprentissage avec la définition. Et là, nous allons définir deux mots, plaques et mouvements de plaques tectoniques. Commençons avec le document 1. Les mouvements tectoniques désignent l'étude des déformations de l'écorce terrestre dues à des forces internes et de la structure des roches qui en résultent. C'est aussi l'ensemble des mouvements de déformation de l'écorce terrestre ayant affecté les terrains géologiques postérieurement à leur formation. Analysons notre document 1. Présent le document nature et source. et relèrent dans le document une définition des mouvements tectoniques. La nature, notre document, c'est un extrait de texte tiré du site internet www.cntl.fr. On définit les mouvements tectoniques comme étant « L'ensemble des déformations de l'écorce terrestre due à des forces internes. » En résumé, on peut donc dire « Les mouvements tectoniques désignent l'ensemble des transformations de terrain que subit l'écorce terrestre sous l'effet des forces internes. » Les forces internes sont encore nommées « Mouvements courants de connexion. » Ces mouvements sont à l'origine des formes de terrain observées à la surface du plôtre. Tu peux donc t'évaluer avec cette question « Définis mouvements tectoniques. » Qu'est-ce qu'un mouvement tectonique ? Tu peux répondre en disant « Les mouvements tectoniques désignent l'ensemble des déformations de l'écorce terrestre sous l'effet des forces internes. » À ce niveau, on peut passer à la deuxième partie, la deuxième articulation de notre leçon, les plaques tectoniques. Nous allons voir les différentes plaques qui existent. Commençons avec le document 2, la dérive des plaques. Ça, c'est une autre théorie qui explique les mouvements de l'écorce terrestre, comme je l'ai précisé au départ. En fait, les recherches récentes ont montré que la surface de la Terre, la lithosphère, est dégoupée en un certain nombre d'éléments imbriqués les uns dans les autres. Les plaques qui associent un morceau de continent et un morceau d'océan. Ces plaques se déplacent. On distingue cette plaque géante. La nord-américaine, la sud-américaine, l'africaine, l'indo-australienne, l'eurasiatique, la pacifique et l'antarctique. Cinq petites plaques et quelques plaquettes. Ces ensembles sont rigides, stables, sauf sur leur bouton, là où elles entrent en contact avec leurs poissons. Le document 3 représente la 1-4 qui représente les différentes plaques terrestres. Analysons ces deux documents. D'abord, présente les documents « Nature » et « Idées Générales ». Relève dans le document 2 la définition de plaques et tectomie des plaques. Et ensuite, nomme les différentes plaques lithosphériques. Nous avons deux documents. Le document 2, c'est un texte. Et le document 3, c'est une carte. Quelle est l'idée générale des documents ou encore le centre d'intérêt des différents documents ? Ces documents nous présentent les différentes plaques lithosphériques. Qu'est-ce qu'on entend par « plaque » ? Une plaque tectonique, c'est un panneau rigide qui englobe à la fois des masses continentales et océaniques. On peut revenir sur le document 3 pour mieux l'expliquer. Si on prend l'exemple de la plaque africaine, là on a la plaque africaine qui englobe une masse continentale, c'est-à-dire le continent africain, et une masse océanique, une partie de l'océan Atlantique. Pareil pour la plaque sud-américaine qui englobe une partie du continent sud-américain et une partie de l'océan Atlantique comme masse océanique. On peut donc définir maintenant la tectonique des plaques. La tectonique des plaques sur le mouvement des plaques terrestres. On l'a dit avec le document 2. Ces plaques ne sont pas rigides, surtout là où elles entrent en contact avec leurs voisines. D'où les différents mouvements que nous allons analyser plus tard. Quelles sont donc les différentes plaques tectoniques? On peut citer, on peut les regrouper en trois groupes. Les plaques géantes, les petites plaques et les plaquettes, c'est-à-dire les plus petites. Commençons avec les plaques géantes. On a la plaque nord-américaine. Et là encore, on peut se servir de notre cadre, le document 3. Là, c'est la plaque nord-américaine. Ici, on a la plaque sud-américaine. On a la plaque africaine là. Là, c'est la plaque eurasiatique. Tout cet espace-ci constitue la plaque eurasiatique. On l'a dit, un morceau de continent et un morceau d'océan. Là, on a la plaque pacifique. Ça, c'est une exception. La plaque pacifique est totalement océanique. Elle n'englobe pas un morceau de continent. Ici, on a la plaque antarctique. Au pôle sud, là. Voilà les plaques, quelques plaques géantes. En ce qui concerne les petites plaques. Là, vous pouvez observer la plaque des Philippines. Ici, on a la plaque arabique. Là, on a la plaque des cocos. Pour ne citer que celle-là. On a aussi la plaque des Caraïbes entre l'Afrique. Vous pouvez observer la plaque arabique. C'est toujours une petite plaque. Et bien d'autres. Donc, voilà les différentes plaques qui constituent le globe terrestre. En résumé, qu'est-ce qu'on peut donc dire ? Une plaque lithosphérique est un bloc rigide de l'écorce terrestre, d'une centaine de kilomètres environ, associant un morceau de continent et un morceau d'océan. La tétonie des plaques, quant à elle, désigne l'ensemble des mouvements de ces plaques terrestres provoqués par des forces internes, en quoi appeler courant de convection. Le globe terrestre est constitué de plusieurs plaques. Les principales, la plaque euro-asiatique, la plaque africaine, la plaque américaine. Et les petites, la plaque arabique, la plaque de Nazca, la plaque des cocos, vous ne citez que celle-là. Tu peux donc t'évaluer avec cette question. Définis plaque lithosphérique et nomme deux. Qu'est-ce qu'une plaque ? Une plaque, c'est un bloc rigide de l'écorce terrestre qui associe un morceau de continent et un morceau d'océan. Quelques plaques qu'on peut citer, la plaque pacifique, la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine. Ayant bien compris les différentes plaques, nous pouvons maintenant étudier les différents mouvements qu'effectue cette plaque. Parce qu'on l'a dit, elles ne sont pas stars. D'où le grand 3, les mouvements des plaques et leurs conséquences. Documents 4, ouverture d'un océan. Lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre sous l'effet de courants divergents à l'intérieur de l'asténosphère et à formation d'un fossé d'effondrement continental, un fossé assassin, Si un mouvement d'écartement se poursuit, une rupture complète de la lithosphère se produit et aboutit à la formation d'un rift. C'est ce qui s'est passé entre l'Afrique et l'Arabie avec l'ouverture de la mer Rouge. Ce phénomène se poursuivant entraîne l'expansion des fonds océaniques. C'est le cas de l'océan Atlantique qui ne cesse actuellement de s'élargir à la vitesse de 2 cm par an. La plaque nord-américaine et la plaque eurasienne s'éloignant l'une de l'autre. Le document s'appelle « Naissance d'une montagne ». Deux cas se présentent. La subduction se produit lorsqu'une plaque océanique plus dense passe sous une plaque continentale plus légère et s'enfonce dans l'asténosphère où elle disparaît. C'est le cas de la plaque de Nazca qui s'enfonce sous la plaque sud-américaine créant ainsi la fosse chilo-péruvienne et la surrétion de la cordillère des Angles. La collision se produit quand deux plaques continentales se rencontrent. Les Alpes résultent du choc de la plaque eurasiatique et de la plaque africaine. Tandis que la chaîne de l'Himalaya résulte de celui de la plaque indienne et de la plaque eurasiatique. Le document s'appelle « Cisaillement ». Le cisaillement se produit quand deux plaques glissent l'une contre l'autre. Ce mouvement coulissant entraîne des fractures, des failles à l'origine de violents séismes comme celui de 1906, le long de la faille de San Andreas qui détruisit en partie la ville de San Francisco et fit plus de 600 morts. Le document, c'est que vous avez une carte là qui présente les mouvements des flaques. Quand vous observez bien la carte, vous avez des flèches vertes et des flèches de couleur bleue. En vert, les flèches vertes présentent les mouvements d'écartement des plaques. Quand vous regardez le sens, on inspire la direction des flèches. Alors que les flèches bleues illustrent le mouvement de rapprochement des plaques. Le document 8, « Mobilité des plaques », c'est un tableau qui nous montre que les plaques ne sont pas stables mais se déplacent, par exemple, la plaque pacifique, je veux dire, se déplacent de 10 cm par an vers le nord-ouest. Pour prendre encore l'exemple de la plaque sud-américaine, 1 cm par an vers le nord, la plaque des Philippines de 8 cm par an vers l'ouest, ou bien la plaque arabique de 3 cm par an vers le nord-est. Le document 9, « Les conséquences des mouvements d'éthiqueaux ». Selon le principe d'isostasie, l'écorce terrestre était la recherche d'une sorte d'équilibre, d'où les mouvements de soulèvement et d'affaissement, qui donnent généralement des sens aux plis et aux failles. Les failles sont des cassures de l'écorce terrestre accompagnées d'une dénivellation de blocs. Elles se produisent dans des zones ayant des roches rigides. Elles sont à l'origine des séismes. Les plis ou ondulations de l'écorce terrestre se produisent dans des régions constituées de roches tendres. Le document dit, présente un pli et ses différentes parties. La partie creuse du pli, comme vous voyez là, est encore appelée le cinclinal. Et la partie bombée du pli, cette partie-ci, est encore appelée l'anticlinale. Et cette partie du pli représente le flan. On parle encore de flan du pli. Le document 11, nous avons une faille. Une faille normale. La partie soulevée de la faille là, c'est le host. Alors que la partie affaissée ici, est encore appelée le grabin. Analysons nos documents. Présent les documents. Nature et idée générale des documents. Analyse les différents mouvements effectués par les plaques. Présentent les conséquences de chacun de ces mouvements. Qu'est l'analyse? Nous avons plusieurs documents. Le document 4, 5, 6 et 9 sont des textes. Le document 7, c'est une carte. Le document 8, c'est un tableau. Tandis que le document 10 et 11 sont des schémas. Quel est l'idée générale? Ou encore le centre d'intérêt des documents. Tous ces documents présentent les mouvements des plaques et leurs conséquences. Quels sont les mouvements des plaques? En général, on a deux principaux mouvements. On a les mouvements horizontaux et les mouvements verticaux. On parle d'un mouvement horizontaux lorsque les forces déplacent dans le sens horizontal. Et en se déplaçant dans ce sens, les plaques peuvent soit se rapprocher, soit s'éloigner. Si on revient sur une autre carte, on a dit les flèches vertes représentaient les mouvements d'éloignement. Et les flèches bleues représentaient les mouvements de rapprochement. Ces deux mouvements sont encore les mouvements horizontaux. Quels sont les différents types de mouvements de rapprochement? C'est-à-dire, de quelle façon les plaques peuvent-elles se rapprocher? Au moins de trois façons. D'abord, on a la subduction. Quand partons de subduction, on parle de subduction lorsqu'il y a rencontre entre une plaque océanique et une plaque continentale. La plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale et la soulève. Là, c'est la subduction. On peut prendre l'exemple ici. La plaque de Nascar, que vous voyez là, entre souvent en subduction avec la plaque sud-américaine. En s'enfonçant sous la plaque sud-américaine, ça va provoquer des conséquences que nous allons citer plus tard. En dehors de ce mouvement, le deuxième mouvement de rapprochement des plaques, c'est la collision. On parle de collision lorsque deux plaques continentales se cognent face à face, un peu comme deux voitures. Illustrons ça avec ce schéma. Par exemple, la plaque, on a dit sont les flèches bleues. La plaque arabique là, entre en collision avec la plaque eurasiatique, ce qui entraîne plusieurs conséquences. Ou bien, nous avons la plaque indienne là, qui entre aussi en collision avec la plaque eurasiatique. Le troisième mouvement de rapprochement, c'est le cisaillement. On parle de cisaillement lorsque deux plaques frottent l'une contre l'autre. Voilà les mouvements de rapprochement. Le deuxième mouvement, les plaques s'éloignent. On parle encore d'agression ou bien de distanciation, c'est-à-dire le mouvement d'écartement entre les plaques. Pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple de la plaque pacifique, qui s'éloigne de la plaque sud-américaine. Ou bien, l'exemple de la plaque de Nazca là, qui s'éloigne de la plaque antarctique là. On peut même aussi prendre l'exemple de la plaque africaine, qui s'éloigne de la plaque indo-australienne. Ou bien, la plaque africaine, qui s'éloigne de la plaque arabique, avec plusieurs conséquences qu'on va citer plus tard. Là, ce sont donc les mouvements horizontaux. Le deuxième type de mouvement, ce sont les mouvements verticaux. On l'a dit au début. Dans le cadre de la recherche de l'équilibre, les plaques se soulèvent et s'affaissent. D'où les différents mouvements verticaux, dont les forces se déplacent dans le sens vertical. Pour résumer, on peut essayer de résumer ces différents mouvements ici. On peut mettre la grande, on a les mouvements horizontaux. Petit temps, les mouvements de rapprochement. Alors, quels sont les mouvements de rapprochement? On a la subduction. On a dit une plaque plus dense, ça s'en pense sous une plaque plus légère et la soulève. Un B, le ciseillement. Deux plaques frottes, l'une contre l'autre. Un C, la collision. Là, c'est deux plaques continentales qui se collent face à face. Petit 2, les mouvements d'éloignement pour distanciation des plaques. Et là, c'est plutôt deux plaques qui s'éloignent l'une de l'autre. Et en grand 2, on a les mouvements verticaux. On dirait que là, c'est un mouvement visible. Un mouvement verticaux. On a dit ce mouvement de soulèvement, d'affaissement des plaques. Soulèvement, affaissement. Ou bien soulèvement, affaissement des plaques. Durant la recherche de l'équilibre. Voilà comment on peut résumer les différents mouvements des plaques. Maintenant, parlons des conséquences. C'est déplacement, rapprochement, éloignement. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Première conséquence, on a l'ouverture des mers et des océans. Exemple, l'ouverture de la mer rouge entre l'Afrique et l'Arabie. On l'a dit. La plaque africaine que voici s'éloigne de la plaque arabique, ce qui a conduit à l'ouverture de la mer rouge ici, entre les deux plaques. Deuxième conséquence des mouvements des plaques, on peut relever l'expansion des fonds océaniques. On peut prendre l'exemple de l'océan Atlantique qui s'élargit à la vitesse de 2 cm par arbre. Et si l'océan Atlantique s'élargit, c'est pourquoi? À cause du déplacement entre la plaque, bien, de l'éloignement entre la plaque sud-américaine que voici et la plaque africaine, ces deux plaques s'éloignent, d'où l'élargissement de l'océan Atlantique. Troisième conséquence, on peut relever la création des fosses et la surection des montagnes. On peut dire surection ou bien émergence des montagnes. C'est le cas de la création de la fosse chilo-pérouienne et la surection de la cordillère des Angles. La surection de la cordillère des Angles qui résulte du choc entre la plaque de Nazcaquiela et la plaque sud-américaine. Cette subduction est à l'origine de la surection de la cordillère des Angles, la cordillère des Angles montagneuses qu'on trouve en Amérique du Sud. Autre conséquence, la naissance des montagnes. Les mouvements des plaques peuvent entraîner la naissance des montagnes. On peut prendre comme exemple les Alpes qui résultent de la collision entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique, deux plaques continentales qui se connues. Ou bien l'Himalaya qui provient de la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique. On peut toujours bien l'observer là sur la carte. La plaque indienne là et la plaque eurasiatique ici au nord se cognent. Ou se rencontrent ce qui est à l'origine de la création des Alpes, des chaînes de montagne. Autre conséquence, les mouvements des plaques peuvent aussi entraîner les séismes et les volcanismes. Dans le document, on a pris l'exemple du séisme qui s'est passé dans la ville de San Andreas en 1906, dû au cisaillement de deux plaques. Ce qui a fait un grand dégât parce que la ville de San Francisco a perdu au moins 600 morts. Voilà une autre conséquence des mouvements des plaques. A cela s'ajoutent comme conséquence le volcanisme, le mouvement des plaques aussi le volcanisme, les fractures, les failles et même les formations de différents plis. On a dit le pli lorsque le mouvement s'attaque aux roches tendres. Et on parle des failles lorsque le mouvement a lieu sur des roches rigides ou bien des roches dures. Voilà donc quelques conséquences des différents mouvements des plaques. Ce n'est pas tout. On a aussi la formation des fractures, des failles et la formation des plis. En résumé, qu'est-ce qu'on peut donc dire? On distingue deux grands mouvements des plaques. Les mouvements horizontaux ou mouvements d'éloignement et de rapprochement des plaques. Parmi ces mouvements, on a la subduction. Lorsqu'une plaque océanique danse, s'enfonce sur une plaque continentale plus léger et la soulève. La collision, c'est lorsque deux plaques continentales entrent en collision, c'est-à-dire se coignent face à face. Le cisaillement lorsque deux plaques glissent l'une contre l'autre. Et l'écartement ou bien la distension ou bien l'éloignement des différentes plaques. Là, c'est pour les mouvements horizontaux. Les mouvements verticaux, ce sont encore les mouvements de soulèvement et d'affaissement des différentes plaques. Dû à la recherche de l'équilibre, comme on l'a dit. Quelles sont les conséquences de ces mouvements? Conséquences des mouvements des plaques. On a la formation des fosses océaniques, comme la fosse chilo-périvienne. La surection des montagnes, on a pris, ou émergence des montagnes. Avec le cas de la cordillée des Andes, qui résulte de la subduction entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine. La formation des chaînes de montagne, on a pris le cas des Alpes. Les Alpes, c'est une chaîne de montagne qui résulte de la collision entre la plaque eurasiatique et la plaque indienne. L'expansion des fonds océaniques, on l'a vu avec le cas de l'océan Atlantique, qui s'élargit sous l'effet de l'éloignement entre la plaque sud-américaine et la plaque africaine. La formation des failles comme conséquence, la formation des plis et même les mouvements des plaques entraînent aussi les séismes et le volcanisme. On a pris l'exemple du séisme de Saint-Andréas avec plus de 600 morts. À ce niveau, tu peux donc t'évaluer avec cette question. Le mouvement présente un mouvement horizontal des plaques et ses conséquences. Comme mouvement, on a la subduction. On l'a dit, c'est le rapprochement entre deux plaques. La plaque dense, s'enfonce sur la plaque léger et la soulève. Comme conséquence de ce mouvement, on a la formation des fosses océaniques. On a cité le cas de la fosse Chilo péruvienne et la surrection des montagnes avec la surrection de la cordillère des Angles, phénomène qui résulte de la subduction entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine. En définitive, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'instabilité de l'écorce terrestre est à l'origine de nombreux liens variés observables à la surface de la Terre. Elle entraîne aussi des phénomènes naturels comme les séismes et le volcanisme. Tu as là, quelques références peuvent t'aider à édifier davantage ton cours. Comme devoir à faire à la maison, présente deux conséquences des mouvements tectoniques. Notre prochaine leçon sera la leçon 5, le volcanisme et le séisme. Sous-titrage Société Radio-Canada